Qui va là ? C'est la demeure de Damapa par ici. Mais, s'il te plaît, ce ne serait pas... la tablette Cheka ? Mais alors, tu es... Non, ce pourrait-il que tu sois... Pardonne-nous notre impolitesse. Damapa nous a parlé de toi. Que t'arrive-t-il ? Tu me regardes comme si tu ne m'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. Mais enfin, c'est moi, Impa. Tu te souviens bien, au moins, de mon nom, quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir ? Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi, s'il te plaît. C'est par ici. Je confonds encore un peu. Et voilà, c'est un petit peu mieux, déjà. Un petit peu plus stylé. On va se téléporter ici, tiens. Donc, étant donné, en fait, que je suis pas mal pressé au niveau du scénario, genre, j'aimerais vraiment découvrir tout ce qui va se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bonne ligne droite, directement sur le scénario. Genre, découvrir, enchaîner un petit peu les quêtes principales, pour pouvoir découvrir un peu le scénario. On a dit donc. Pas fameux, le cheval. Ah, tiens. Ah, j'ai une quête, maintenant, avec eux ? Ah, ils veulent que j'attrape un cheval. Ok. Deux minutes. Attends, je vais plutôt me diriger par là-bas. Parce que, principalement, en fait, j'ai l'habitude de prendre les chevaux ici. Mais non. Vous enfuyez pas. Ah, tiens. Lui, il a pas l'air de bouger. Non. Non, non, non. Ok, ça a l'air de bien se passer. On va l'attraper. Et voilà, nickel. Donc, il n'y a plus qu'à le ramener, apparemment. C'est tellement plus pratique de le déplacer comme ça, des fois. Ah, 50 rubis gratuits, quand même. Bon, attends, vas-y. Toi, je te laisse. Non. Je vais déjà récupérer le mien, c'est mieux. Ok, donc là, on récupère la vache. Et on va commencer à froncer un petit peu. Je vais plutôt me diriger vers là-bas, je pense. Ça donne quoi, au niveau de la map ? Je vais galérer un petit peu pour me diriger là-bas. C'est un cimetière d'épée, dis donc. On est encore heureux que le cheval, il est fluide. Wow, il y en a un qui est tout noir, il est tout beau. Je vais essayer de l'attraper prochainement. Muraille d'Elimis. Ben voilà, on se rapproche d'Elimis. Il y a un mec, il y a. Oh, salut. Je m'appelle Uptus. Tu es venu admirer la muraille d'Elimis, toi aussi ? C'est ça. Ah, j'en étais sûr. Faut dire que la visite vaut le détour, pas vrai ? La muraille d'Elimis fut le dernier rempart pour le village d'Elimis, au temps du Grand Fléau. C'est le genre de choses qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie. En fait, le truc, c'est que je me dis, je voulais foncer un peu. Mais au final, je ne peux pas m'empêcher de faire des détours. Oula ! Je l'ai mérité. Il y a quoi à faire ? Tu perces les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Je suis sûr que c'est par ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah, je vois. Tu as deviné que j'étais le grand archéologue Kali et tu as décidé de m'accoster. Comment ça ? Tu ne connais pas Kali ? L'illustre Kali qui a dévolu son non-existence à l'étude des sanctuaires antiques ? C'est une occasion inespérée. Tu peux te contenter de retenir mon nom pour commencer. Enfin non, surtout ne m'appelle pas Kali. Appelle-moi maître. Personne ne veut jamais m'appeler maître. Bon, je suis en train d'analyser un texte antique particulièrement retort, figure-toi. Alors si tu veux quelque chose, il faudra repasser plus tard, compris ? On va faire un texte ancien. Après toutes ces années-là de recherche, voilà que je m'apprête à faire la découverte du siècle. Tu comprends bien que je n'ai pas envie qu'on me la vole. Je n'en ai même pas parlé à ma famille. Ah, on peut faire soit je comprends Kali ou soit je vois maître. On va faire je vois maître. Ça va peut-être le faire plaisir. Maître. Ai-je bien entendu ? Tu m'as appelé maître ? C'est ça, ça lui a fait plaisir. Et tu l'as dit spontanément, comme si ça venait du cœur. Bon, très bien. Tu m'as mis de bonne humeur, alors je veux bien te dire de quoi il retourne. Mais tu as intérêt à tenir ta langue. Perce les yeux éliminés par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. C'est là le texte sur lequel je concentre toutes mes formidables ressources de mon esprit supérieur. Un néophyte tel que toi ne risque pas d'y comprendre quoi que ce soit. Mais j'espère que tu es content maintenant. Voilà à quoi je passe ce midi. Le jour, je fais des fouilles sur le terrain. Résultat, je n'ai pas une minute à moire. Alors, au revoir. Ok, ça a l'air intéressant. En fait, à mon avis, il doit y avoir une statue quelque part. Où on peut tirer des flèches dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a comme ouvrage ? Bon, ok, ça on connaît. Ah, c'est tout. Ok, c'est pour qu'il répète ça. Il y a quoi par ici ? Tiens, les champignons s'en récupèrent. Oh, un petit renard. Ok, on ne va pas s'embêter davantage. On récupère la vache. Et on fonce. C'est beau quand même. Genre, il y a tellement de passages de paysages qui sont merveilleux dans ce jeu. Oh, à peine j'y en va. Tu es plutôt bien parti. Et tu as la race expérimentée pour le maniement de l'épée et de l'arc. Que dirais-tu de nous rejoindre au sein du camp des Igaz ? Le camp des Igaz ? Comment ? Tu es une hier qui nous sommes ? Bien, je vais t'expliquer. Le camp des Igaz, c'est le groupe de fiers combattants fondé par le grand Koga pour combattre le méprisable héros. What ? Et je dois dire que je ne pouvais pas de mieux tomber. Link. Oh ! Non, sérieux ? Prépare-toi à mourir. Oula, ça ne plaît pas ça. Tu fais quoi ? Ouh. Il est vif ? Oh, là. D'accord, 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 d'accord. Oh ! Je peux déjà récupérer son arme. Serpe coupe-gorge. Des rubis bleus. Et des bananes-lames ? Ah, des bananes qui augmentent l'attaque. Mais c'est marrant, ça. Genre, je suis tranquillement en train de faire ma vie et... T'as un PNG qui t'entrapelle comme ça. C'est énorme. Je ne m'y attendais tellement pas. Bon, allez-vous, ma petite vache. Maintenant, je commence à paniquer. Je n'ai pas envie de parler au PNG. Imagine, il m'attaque même à cheval. Ah ! J'ai le capteur qui s'affole. Il y a un sanctuaire dans le coin. Oh ! Il y a une statuette qui a... On fait une d'un taxe sur l'autre, déjà, pour ça. Voilà, là, déjà, je devrais déliminer pas mal de choses. Donc. Radimax ? Ça, c'est cool, ça. Ah, ce corps. Je me disais qu'il y avait quelque chose à faire avec cette statuette. Mais non, il y a un temple caché dedans. C'est énorme ! Ça veut dire que les temples peuvent aussi être cachés ? Genre, répondant à des énigmes ? Je n'ai pas eu d'autres trucs à ramasser, moi. Les sanctuaires de Camusio. Bon, on va faire un petit tour dedans. Rouage du temps. Qu'est-ce qu'il y a ici autour de moi ? Donc, on parle de rouage du temps. J'imagine que Cinetis va faire le taf, ici. Oula. Wow. D'accord, ça ne blague pas. Ok, ça se passe comment, en fait ? Est-ce que ça, je peux le virer ? On va essayer de rester ici. Ça se passe comment ? Ça, je le bloque. J'ai quoi d'autre autour ? Oh. Coffre. Ok. Mince, je n'ai pas assez. Il faudrait que je réussisse à retourner là-bas. Ah non ! Il y a un coffre, ici. Comment je fais pour l'atteindre ? Oh, ne me dis pas qu'il faut que j'attende qu'il fasse tout le tour. Bon, bah du coup, c'est ce qu'on va attendre. C'est pas fameux, ça. Pourquoi c'est là ? Ça fait bientôt le tour. Je vais attendre que ça soit bien vers le bas. Là, ça a le droit à le faire. Donc, lance de soldat. Pas assez d'objets. C'est pas un objet de ouf, en plus. Ouais. On va laisser ça de côté. Tac, on va redescendre ici. Donc, on va attendre que ce mur me ramène en haut. Donc là, ça, c'est bon. On va repasser par là. Mais non ! Oh, la lose. N'importe quoi. J'aurais dû sauter. Donc ça, c'est fait. Je suis tranquille, là, de ce côté-là. Oh, intéressant. Et en haut, ça doit faire une certaine plateforme, en fait. Donc, j'ai ça qui ressemble à des escaliers. Donc, comment ça se passe ? Je crois que j'avais besoin de ça, en fait, pour monter. Ouais, ouais. C'est ce que je me suis dit. Donc là, en fait, maintenant, j'ai plus qu'à bloquer. Quand je sens que la plateforme existe, genre comme celle-là. Ouais. Bon, c'est pas opti. Mais ça avait l'air de fonctionner. Ok. Ah, c'est sympa, en fait. J'aime bien. Le sanctuant lui-même, en fait, mis à part le fait qu'il faut attendre quand tu rates une épreuve, était plutôt sympa, en fait. Ça te permettait encore d'exploiter un petit peu Cinétis. Donc, emblème du triomphe. Hein ? Pourquoi ça a sonné ? Il y aurait un sanctuaire, en fait, dans cette direction-là. Ok. On va retenir. Donc là, pour moi, le but, c'est de passer dans cette direction-là. De me rapprocher le plus possible du village d'Elimis. Ah oui, d'accord, je vois où il est, le sanctuaire. Ah ah, la vache. Ils sont tellement en train de m'attendre. Mais non. J'ai pas de bêtises, c'est vrai. On va se faire poursuivre dans pas longtemps. Ça serait mieux que tu ne rentres pas dans tous les murs que tu vois. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah oui, non, d'accord. Je me disais pourquoi j'entendais autant de bruit d'abeilles. Quelque chose de gros, mais en fait, non. C'est juste qu'il y a un petit peu plus d'insectes de ce côté-là. Donc on va passer par ici. Donc encore des gobelins qui me tiennent dans mes buscades. On va habiter eux pour l'instant. Sanctuaire à proximité. Oh, un haut secours. C'est marrant ça. Wow, il les a assommés. C'est passé quoi? Nous parcourons le monde à la recherche des truffes max. Je suis tout à fait consciente s'il n'est pas très prudent de voyager sans même savoir se battre. Mais ces champignons sont si alléchants qu'ils épatraient le mot prudent du vocabulaire de n'importe qui. Nous étions en train de chercher les champignons, ok. C'est sa soeur? Oh, elles sont reparties à la chasse des champignons, quoi. Ah, d'accord, ça se vend bien en plus. Ok. On va les laisser dans leur petit délire. Ah, c'est le village, déjà. Attends, il me faut un petit peu de hauteur. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? Euh, je viens visiter. D'accord. Un petit peu à cran, quand même, le villageois. Donc, première chose que je vais aller voir, c'est ça. Le sanctuaire, qui est pas loin. C'est dingue, il y a beaucoup plus de maisons dans ce village. Le sanctuaire de Miyama-Agana. Mécanisme. Alors, de quel genre de mécanisme on va avoir à faire, cette fois-ci? Il y a une sortie qui semble être par là. Ah, c'est le genre de truc où tu dois basculer pour que ça fonctionne, en fait, pour que tu pises sur ma boule et tout. J'aime pas ce genre de truc, des fois. ça me rappelle celui de Toilette Princesse en fait, ou genre justement il fallait faire plusieurs mini-jeux et tout pour pouvoir finir sur le petit côté. Euh... Attends, est-ce que ça passe au-dessus ? Oh, intéressant. Donc du coup, si je fais ça... Ok, je crois personnellement que je n'ai pas la même notion d'énigme que les gens en fait. Allez maintenant, on va voir si ça fonctionne bien. Oula, trop fort je crois. Ouais, beaucoup trop fort. Mais au moins c'est bon à savoir, ça veut dire que ça, ça fonctionne déjà. Tac. Hop là. Bah voilà ! Par contre, ça je crois qu'il faudrait que je rabaisse un petit peu en fait, parce que j'ai cru apercevoir un coffre, et pas d'autre moyen d'y aller à part l'entrée de la boule. Mais bon, c'était facile ! À partir du moment où tu sais jouer avec ce genre de principe. Arc de la dévotion. Cool. Puissance 10, c'est l'arc quand même. Ça va voir. Bah disons que c'était rapide hein, quand même. Ah, il y a une tête différente celui-là. Je me demande en fait si tous ces sages, ce sont des Sheikah. Alors j'ai deux possibilités, soit je fonce direct, soit je visite toutes les maisons. Je vais d'abord foncer directement, j'aurai le temps de visiter toutes les maisons après je pense. Mais c'est agréable en fait ce village. Il me fait beaucoup penser au village qu'on pouvait voir dans le trailer. Ouais c'est ça, c'est le village avec le trailer. Et ça, ça m'attrigue alors du coup. Je pensais que c'était un apothicaire mais ça ressemble plus à une usine de teinturiers. Hé hé hé, bienvenue à toi pour une vie haute en couleurs, t'es au bon endroit. Bienvenue à la teinturierie au levant. Notre devise, rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Chers clients, si tu possèdes les matériaux de coloration nécessaires, je teins tes vêtements dans la couleur de ton choix. Et ce, pour la mode Dixon de 20 rubis, main d'œuvre incluse. Oh, ça m'intéresse ça, disons. Voilà, il te reste plus qu'à attendre en haut. Intéressant. Le moment où t'as tendu est arrivé, je vais te peindre la tête aux pieds. Ah d'accord, il fait le set complet quoi. Je peux choisir la couleur de la teinture. Tu peux aussi porter d'autres vêtements à teindre si tu préfères. On va prendre ce nul là quand même. Oh, c'est joli, ils sont bleus. On va voir si je peux accéder à ce bleu. Ah, je n'ai pas ce qu'il faut. Et ce bleu là, j'ai accès ou pas ? Cinq matériaux, ah d'accord, je n'avais pas ce qu'il faut pour l'autre bleu. Bah vas-y, on va balancer ça. Bien, retiens bien ton souffle. Non. Non, 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 non. Sérieux. Énorme. Mes yeux. C'est pas si souvent que j'arrive à produire un oscipé éclat de couleur, cher client. Ça te plait, cher client ? Si tu veux changer de teinture, tu sais à qui faire appel. C'est trop cool ! Ah, c'était marrant ça. Eh ben. Donc c'est vraiment un truc de ceinture en fait. Où est-ce que ça peut être ? Je dois rejoindre un endroit, mais je ne sais pas trop où. En tout cas, ça a l'air grave grand. Bon, je vais déjà faire ça, puis après je pense que la vidéo juste après, j'en ferai la découverte de ce village. La vache, les mouvements de Link sont tellement fluides en fait, je vais me permettre de sauter sur un arbre en fait, sans pour autant grimper dessus, ramasser mes petites pommes dessus et passer à autre chose quoi. Ça a l'air d'être par là. C'est par là ou pas ? D'accord, je crois que c'est le truc qui fume là-bas. Comment je peux attendre ça ? Oh, d'accord, il y a tout un chemin en fait. Oh, c'est grave beau. Attends, j'ai un... Ouais, j'ai quelque chose ici. Et j'ai quelque chose aussi ici. Est-ce que ça fait partie du même endroit ? Le jaune un petit peu moins. Mais le vert, il a l'air d'être ici en tout cas. Intéressant. Faut que j'y aille. Parce que là en gros, ça fait deux épreuves supplémentaires que je pourrais faire. Bah, dit-on qu'il y a des pommes partout ici. On va aller s'en occuper. Parce que surtout, il y a moyen en fait de faire quelques petites, j'allais dire potions, mais en fait, c'est quelques petits objets de soin rapide. Ok. Non, compartiment plein. On va passer par là. Ah non, il commence à pleuvoir. Ça va être totalement inutile en fait. Ouais. C'est tellement une horreur la pluie. Laboratoire antique, pas pour les enfants. Pas touche à la lanterne les enfants. La lanterne est déjà morte. Danger demi-tour toutes les enfants. Laboratoire antique et des Ims. Ah, d'accord. Donc c'est bien ici que je devais aller. Pas touche au fourneau, ça brûle. C'est marrant comme endroit. La musique, elle est sympa. J'ai une torche là-bas. On dirait un truc de Sheikha pour la tablette. Il y a des livres partout. Bonjour. Bienvenue au laboratoire antique d'Elimis. Tu veux voir le chef du laboratoire ? Bah ouais, pourquoi pas. Le chef se trouve au fond. Il est très occupé, alors je suis toujours prêt à ne pas lui prendre trop de son temps. Bonjour. J'imagine que tu n'avais encore jamais vu autant de livres réunis au même endroit, je me trompe. Nous avons rassemblé ici tous les documents que nous avons pu trouver concernant les civilisations antiques. Moi-même, je ne saurais pas te dire combien nous avons d'ouvrages. Ah, c'est, à ta ceinture, c'est la, ta, la tablette ? Mais oui, sans aucun doute possible. C'est la tablette Sheikha. Cela te semblerait sûrement grotesque, mais c'est la première fois que je la vois. Si tu peux me dire quels modules ils sont installés, cela m'aiderait grandement dans mes recherches. C'est le Sinitis, oh oh oh. Le Polaris, oh oui. Les bombes à distance et le Cryonis. Et quoi d'autre ? Quoi d'autre ? C'est tout ce qu'il y a comme modules ? Hum, étrange. J'ai l'impression qu'il te manque les modules de base. Il y a certainement une explication à ce phénomène. Ah, mais... Où sont mes manières ? Pardonne-moi, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Kanel. Et toi ? Tu t'appelles Link, c'est ça ? Comment tu fais ? Dame Hapa m'a parlé de toi. Ah. On nous a dit d'aider le jeune garçon qui se présenterait avec nous avec la tablette Sheikha. Son nom serait Link. Et il serait l'espoir de notre monde. Celui qui s'éveillerait du sommeil de la Renaissance. Ah. Mais j'ai omis un détail de la plus haute importance. Enfin, cela ne te concerne pas vraiment directement. Chef. Écoutez, chef. C'est la tablette Sheikha, la vraie. Chef ? Euh... What ? C'est... Comment ça, chef ? Ah là là. Quel autour du. Je ne t'ai même pas présenté notre chef de laboratoire. Non. Me dis pas que c'est la gamine. Le chef de ce laboratoire antique est la CL. Là-bas. Dame Prua. Mais non, c'est la gamine. C'est la plus expérimentée de notre petite équipe. Mais non. Elle est trop chou. Où est-ce Titi ? En tant que chercheur, j'estime à avoir la chance d'être l'assistant d'une telle somminité de la science. Il faut que tu saches une chose, Link. Dame Prua a l'air d'une petite fille comme ça, mais... Euh... Peut-être que je ne devrais pas parler de choses qui ne me concernent pas. Si tu veux en savoir plus, tu ferais mieux d'aller discuter avec elle directement. Mais non. Elle a quel âge comme ça ? Héhéhé, je suis gruyé, zut alors. T'es surpris, pas vrai ? Bah ouais, c'est moi le chef du laboratoire antique d'Elimis. Et pas Canel. Où est-ce Titi ? Alors, Link. C'était comment le sommeil de la Renaissance ? T'as fait de jolis rêves ? En tout cas, t'as pas changé d'un poil en 100 ans. C'est fou quand même, hein ? Pas une seule petite ride. Et tu te sens comment depuis ton réveil ? Pas trop mouillé ? Bah si t'as pu venir jusqu'ici, c'est que tu dois pas te sentir trop mal, hein ? Eh ? Qu'est-ce qui ne va pas ? T'as l'air tout bizarre. Attends, ne me dis pas que tu sais pas qui je suis. Tu te souviens de moi, hein ? Euh... aucun souvenir. Quoi ? Ouah, le choc, c'est trop triste. Je m'en remettrai jamais. Il y a 100 ans, le feu au canon t'a mis une sacrée raclée. Alors on t'a emmené au sanctuaire de la Renaissance. Et puis on t'a plongé dans un profond sommeil. Le sommeil de la Renaissance. C'était quelque chose, je te raconte pas. Aucun souvenir, toujours. Je m'y attendais. Après avoir été plongé pendant 100 ans dans le sommeil de la Renaissance, le sujet est devenu amnésique. Ou bien fait semblant. C'est noté. Ah, désolé. Je prends tout le temps des notes, des formations professionnelles. Tu as peut-être envie de me poser des questions ? J'ai pas trop le choix, t'es une gamine ? Eh, mais gamin à toi-même ? Bon, t'as pas tort. En fait, c'est juste une expérience qui est un peu ratée. Ou un peu trop réussie. Ça dépend du point de vue. J'ai tout noté dans mon journal en haut. Mais t'as pas intérêt à aller le lire, compris ? Ça serait trop la honte. Euh, laisse tomber. Revenons plutôt à nos moutons. Te voilà enfin après 100 ans. Et qui c'est qui va terrasser le terrible galon ? Qui récupère peu à peu ses forces ? C'est toi. Et qui c'est qui va retrouver notre Zelda ? Héhé, c'est encore toi. Alors moi, je vais remettre sur ta tablette chica ces modules de base manquants. C'est le bon plan, non ? Euh... Carrément. Une bonne réponse. C'est exactement ce que je voulais entendre. Alors, tu vas me rendre un tout petit service. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Y'a un problème ? Dis donc, tu croyais quand même pas que j'allais te réparer ta tablette chica gratuitement ? Euh, c'est pas le cas. Très bien, je vois. Le sommelier de la Renaissance a rendu le sujet plus insolent. J'en prends bonne note. Oh mince ! De toute façon, tu as vu le fourneau dehors ? Et t'as vu qu'il était éteint ? Dis, tu veux pas allumer notre fourneau avec une flamme bleue du fourneau antique ? Allez, sois pas vache. Cela mettra mon adorable pierre guide en marche et comme ça, je pourrai réactiver les modules de base qu'il te manque. Et moi, je pourrai bien m'amuser. Je compte sur toi pour la flamme bleue. Hmm, ok. D'accord, bah du coup, je dois alimenter la flamme bleue. Bon, comment ça se passe en fait ? Parce que là, je peux alimenter la flamme bleue. Ou bien aller fouiller un petit peu. Je pense que j'ai le temps d'aller fouiller un petit peu après. Bon, où est-ce qu'il se trouve son truc ? Ça a l'air de se trouver là. Ça a pas l'air d'être loin en fait. Où est-ce que ça pourrait être ? C'est par ici ou pas ? Voilà. Ah d'accord, c'est ça les flammes bleues. Ah ouais, quand même. J'espère qu'il y a une torche à quelque chose comme ça et tout à côté parce que moi, j'ai plus de bois, je crois. Ouais, non, j'ai rien. J'ai vraiment rien pour alimenter ça. Euh, comment on va s'y prendre ? Tiens, on va couper ça, on va espérer que une branche tombe. Ah tiens, une branche d'arbre, parfait. Faut que je vire un truc. Donc on va virer l'épée dans l'immédiat. Ok, alors comment ça se passe ? J'imagine en fait que je dois relayer le feu sur les torches histoire d'être tranquille. Ok, je crois qu'il y a un chemin qui est déjà défini en fait. On va y aller directement. Est-ce que ça va fonctionner le truc de vitesse ? Je vais essayer de faire les torches 2 à 2. On l'éteint, on rallume. Je ne sais pas si ça fonctionne un petit peu comme, vous savez, les bâtons mojo dans... Où on évite d'attendre qu'il se consume et on essaie de le ranger entre temps. Est-ce que je l'atteins ? Ok, on le range. On va essayer de pister le prochain endroit. C'est trop bizarre, je n'arrive pas à voir où est-ce que ça pourrait être. Oh, discret. D'accord. C'est encore où là maintenant ? Je crois que c'est encore autour. Donc on va continuer comme ça encore. Il y a une autre torche dans le coin. Ouais, il y a un petit peu plus loin. Il y a encore une autre. Ok, allez c'est reparti. J'ai une lampe ici, je vais essayer de l'allumer. On va essayer d'atteindre celle d'en haut. Donc ça c'est fait. Normalement je n'ai pas d'autre chemin, donc je vais continuer dans cette route-là. Ah tiens, il est là. Ok. Oula, par contre j'ai l'impression qu'il y en a plus en fait des torches. Ah ouais d'accord, la torche elle est un petit peu loin là maintenant. Discret hein ? Je vais le ranger direct juste après. Ok, ça c'est fait. Votre branche d'arbre va bientôt se briser. Ça, c'est vraiment vraiment pas cool. Je suis à quelques pas en plus. Allez, 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 allez. Nickel. Ah tiens. Le laboratoire antique d'Elimis a été reconnu comme un point de téléportation. Mais non. Ah ouais, je peux vraiment me téléporter ici. Ok. Euh, je lui parle. Ouais vas-y. On va d'abord lui parler. On fouillera après. Coucou toi. Link, t'es trop fort. Regarde par là. Regarde, regarde. La pierre guide a ses mises en marche. Enfin. Tout a l'air parfaitement fonctionné. Héhé. Ma petite pierre guide chérie. Mon adorable pierre guide. À lui. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à ta tablette chica. Mais il va falloir me faire un magnifique WC. Je t'écoute. Euh... WC? Allons-y. Ouah. Super méga, trop bien. C'est parti mon Kiki. Restaurons ta tablette chica. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attends. Je me demande ce que ça va débloquer. Tablet chica reconnu. Confirmation des modules manquants. Appareil photo. Encyclopédie cyrule. Album. Ah, d'accord. Initialisation de la phase de restauration. Ah, c'est vraiment genre le petit côté à Gary Compendium en fait qui manquait. Appareil photo. Fige une scène réelle et la change en image. Les photographies prises sont rangées dans l'album. Chaque fois qu'un nouvel élément est photographié, l'entrée correspondante est ajoutée à l'encyclopédie d'Hyrule. Des modules ont été ajoutés. Wow, c'est quoi toutes ces photos ? Ok. L'encyclopédie maintenant. Restauration terminée. C'est pas grand ça. Yeah, c'est ultra génial. Alors, tout si bien réactivé ? Bon. Alors, voyons voir. Appareil photo. Ok. Encyclopédie d'Hyrule. Ok. Album. Ok. Super. C'est tout bon. Bon, si on passait aux choses sérieuses. Tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil ? Et surtout, montre-moi la photo après. Allez, ça sera drôle. Ah. Ouais, bon, c'est déjà sélectionné. Comment ça fonctionne ? Je peux viser différentes personnes ? Attends, elle, je peux l'ajouter. Pourquoi il y a une petite quête dessus sur elle, un truc comme ça ? Je peux faire des zooms aussi. Ok. J'ai moins pour aller dans les albums. Mais genre, il y a déjà des photos. Cet élément ne peut pas être effacé. Ok. Ah ouais, d'accord. Et il y en a des animaux, en fait, dans le jeu. 83. Pareil pour les monstres. 161. Des matériaux, des armes. C'est la fête pour les armes. Et des trésors, enfin. Ok. Là, j'ai les cartes. J'ai les modules. Wow. Eh bien, il va y en avoir du matos à faire. Donc là, hop. Ça devrait être bon. Oui, si. Ah y est ? Tu as pris une photo de moi avec l'appareil photo ? Je ne sais pas pour toi, mais je suis joli dessus. Ah, super. Allez, montre, montre. Ah ah ah. Hein ? C'est qui ce canon ? Ah ah ah. T'es sérieuse. Ouah ! Quoi ? C'est moi ? Désolé. Ça m'a un peu surprise. Il y a d'autres photos dans ton album, t'as vu ? C'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dit. T'étais bien son chevalier servant ou non ? Alors tu devais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos, hein ? Là, j'ai oublié un tout petit détail, un point important. Tu as perdu la mémoire. Eh, mais... Si ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à retrouver ta mémoire ? Ah, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionnerait. Bon, tu sais quoi ? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. Ah, j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa, ça serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. Tu pourrais mieux les apporter à moi ou à Faras au laboratoire antique d'Akala. On te donnerait des trucs sympas en échange. Ok ? Salut ! Ah ouais ? Attends, ça veut dire quoi ça ? C'est qui Faras ? Au nord d'Akala ? Ah 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 ! Elle a besoin de trois vis antiques pour améliorer le détecteur Sheikah. Trois arbres antiques et trois cœurs antiques. Consigné 6. Attends, est-ce que j'ai pas déjà l'un d'eux ? Ah ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! J'ai l'air de les avoir en plus. c'est cool ça en fait le petit côté genre on power up un peu les applications qui sont dessus tablette chika reconnue processus d'amélioration du detecteur chika initialisé détecteur chika plus localisation d'éléments recherchés il est désormais possible de localiser toutes sortes d'éléments le detecteur est à l'âge lorsque vous approchez de l'élément choisi lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie poursuivez dans cette direction pour arriver à l'élément recherché le detecteur chika a été relié à l'encyclopédie d'hyrule le detecteur chika a été amélioré ça veut dire que je peux rechercher des trucs qui sont sur l'encyclopédie d'hyrule peut-être parce que là ça vaudrait le coup de compléter l'encyclopédie yeah et voilà le travail terminé bravo ma grande tu as été très courageuse ça c'est une bonne pire guide maman est fière de toi ah le detecteur chika plus je vais absolument le voir bon ben dans ce cas ce serait sympa si tu pouvais montrer ton detecteur chika à cannelle tu as obtenu le detecteur chika plus enfin tu comprends vite à quel point il peut être pratique d'après nos documents il est capable de détecter les éléments dont tu possèdes une photographie je pourrais t'expliquer comment utiliser mais je crois que rien ne vaut la pratique alors nous sommes procédés à une petite expérience voyons voir ça pourrais tu commencer par prendre en photo le champi piment qui pousse derrière le laboratoire donc derrière le laboratoire il ya un champi piment quelque part donc on met une bonne photo l'autre a été créé dans l'encyclopédie on va les ramasser hein maintenant qu'on les a tu as réussi à prendre une photographie du champi piment ouais très bien voyons voir ça parfait tu as une bonne photo de ce champi piment merci bon maintenant ouvre l'encyclopédie d'hyrule et règle le detecteur sur le champi piment ainsi le detecteur chika pourra rechercher tous les champi piment à proximité je t'ai préparé un petit mode d'emploi assez bien fourni sur le detecteur chika plus tu le trouveras sur mon bureau je te conseille vivement de le parcourir j'ai l'impression que le moment est plutôt bien choisi pour te demander une faveur maintenant que tu possèdes la photographie d'un champi piment veux tu bien m'en apporter trois tu devrais pouvoir en trouver dans la forêt près de cette juste au nord d'ici n'oublie pas de se servir du detecteur chika plus d'accord ok c'est pas mal en fait bon il pleut d'un coup maintenant donc detecteur chika là je peux aller dans les entrées répertoriées prendre le piment qui est faire rechercher cet élément que non j'ai pensé qu'il y avait des indications directement sur la map mais même pas ça donne quoi ici ok d'accord ça donne rien en plus il pleut pas genre un petit peu c'est genre il pleuvait l'air bon on va commencer à grimper en haut on va visiter un petit peu ce qu'il y a au dessus un petit étage par ici apparemment bon rien de spécial rapport de développement du module antique et cure de jouvence top secret donc jour et moi x j'ai commencé à développer un tout nouveau module cure de jouvence si tout se passe comme prévu je pourrais inverser le processus de vieillissement d'un grand nombre d'espèces et si j'arrive à le perfectionner nous pourrons rajeunir les vétérans de l'armée d'hyrule et ainsi leur avancer ainsi quand ganon se ressuscitera nous serons capables de lui opposer une résistance à vigne de ce nom nous pourrons aussi en profiter pour augmenter la main d'oeuvre j'ai vraiment espoir de pouvoir utiliser ce module en faveur de la paix j'ouvre et moi y la version bêta du nouveau module cure de jouvence est enfin prête je l'ai tout de suite installé sur la tablette hk que j'ai fabriqué et me suis porté volontaire pour la tester 20 secondes après l'activation du module par cannelle j'ai commencé à me sentir fatigué et fiévreuse on a immédiatement interrompu l'expérience mais depuis je ne fais que somnanger aujourd'hui je vais me coucher tôt et demain je reprendrai l'analyse de l'expérience cure de juvence deuxième jour je me sens moins fatigué qu'hier ma chevelure a poussé jusqu'à atteindre le sol et les rides qui creusaient mon visage ont presque disparu wow ça a fonctionné j'ai donc correctement installé le module mais j'étais loin d'imaginer que l'effet rajeunissant serait aussi rapide j'ai tiré cannelle du lit pour qu'il m'examine taille poids vue électrocardiogramme analyse sanguine ostéodensitométrie on fait tous les examens disponibles dans ce laboratoire les résultats que j'ai obtenu correspondent à ceux d'une gk de 50 ans autrement dit en une nuit j'ai rejeuné de plus de 70 ans wow quand même espérons que demain je me réveille pas dans l'état de foetus ah ouais j'avoue troisième jour je me suis réveillé débordante d'énergie cela faisait des décennies que je n'avais pas aussi bien dormi je suis immédiatement allé me regarder dans le miroir et le visage que j'ai vu était tellement plus jeune les résultats de l'analyse menée par cannelle correspondent désormais à ceux d'une gk d'environ 30 ans wow c'est l'âge auquel j'ai enfin pu reprendre mes recherches après le grand fléau qui a dévasté notre monde à cette époque j'avais aussi commencé à rechercher un moyen d'améliorer les modules comme le détecteur sheikha mais ce n'est que vers mes 80 ans que mes recherches ont porté leurs fruits quoi qu'il en soit je compte bien confier ses ascensions à l'épée talentueux quand il se réveillera et alors il pourra venir à bout du fléau qui a ingurgité la princesse zelda je l'espère sincèrement ah d'accord cure de juvence quatrième jour dès mon réveil nous avons effectué de nouveaux examens les résultats correspondent maintenant à ceux d'une gk de 20 ans elle a pas arrêté de rajeunir c'est tout le moment incroyable mais je reconnais celle que j'étais il ya 100 ans celle que j'étais lors du grand fléau gano il n'avait apparemment montré aucun signe de vie pendant près de dix mille ans il semblerait qu'il ait mis à profit cette longue période pour accumuler une quantité d'énergie inouïe il aurait ensuite complètement libéré il ya 100 ans de soeur les ravages et les massacres impitoyables qui l'a perpétré je refuse encore de me les remémorer le château d'hyrule la princesse zelda nous avons tout perdu non en fait pas vraiment tout un jeune garçon au coeur meurtrier a été amené il ya 100 ans il s'agissait de link link jamais au château d'hyrule on avait vu un élément aussi jeune s'élever aussi rapidement dans la hiérarchie jusqu'à rejoindre la garde rapproché de la princesse alors quand je l'ai vu dans cet état je me suis rendu compte que même lui ne pouvait rien contre ganon depuis les temps anciens les savants shika sont intimement liés aux membres de la famille royale alors nous avons suivi les instructions de la princesse à la lettre l'abandonnant à son sort nous transportâmes le jeune épiiste et la tablette shika qu'elle nous avait laissé au sanctuaire de la renaissance sans même avoir eu le temps de procéder à un test clinique approfondi du caisson je plongeais l'épiiste dans le sommeil de la renaissance voilà la seule chose dont j'ai été capable à cette époque donc cinquième jour en me levant j'ai remarqué des boutons sur mon visage les analyses montrent qu'il s'agit de boutons d'acné d'après les examens j'aurai la caractéristique physique et l'âge mental d'une adolescente et maintenant qu'anne elle me regarde différemment comme s'il me surveillait ça m'énerve gaga il ne me laisse pas faire les analyses sanguine moi même alors que je peux très bien me débrouiller tout seul sur quoi je vais bien pouvoir travailler maintenant en plus la flamme bleue du fourneau commence à faiblir je ne veux pas que la pierre qu'il arrête de fonctionner sixième jour je continue à régénérer maintenant j'ai l'apparence de l'énergie d'une gamine de six ans j'ai tellement rapetissé que j'arrive même plus à atteindre les objets en hauteur c'est super pas pratique et puis c'est quoi qu'il se réveille au trépéiste il n'a pas de faim son sommeil de la renaissance s'il se réveille pas mais super extension sur le détecteur shika et tout et tout vont servir à rien et puis si on a assez de chance pour qu'il se réveille comment on sait s'il viendra ici un j'irai bien le réveiller moi même mais je suis pas sûr de pouvoir compter sur ce canal pour m'aider c'est nul d'avoir le corps d'une enfant de six ans faut que je développe un module qui fait grandir septième jour les résultats de l'analyse de ce matin correspondent toujours à ceux d'une enfant de six ans le processus s'est arrêté ou quoi de toute façon la version bêta de mon module qui fait vieillir est terminé il s'appelle cure de vieillissement pour être super exact il renverse le processus de la cure de juance tout ce que j'ai à faire c'est pousser le courant à fond et m'exposer aux régions du module mais quand j'ai essayé d'installer le module sur la tableau de shika la pierre guide a arrêté de fonctionner j'ai regardé le fourneau par la fenêtre pour vérifier que tout allait bien et la flamme bleue bas elle était éteinte j'ai envoyé canal au fourneau antique et mais l'a tout fait de travers et en plus de ça il a plu j'ai alors essayé d'y aller tout seul mais une petite fille du village m'a vu et ça a été la cata déjà que je peux plus continuer mes recherches mais en plus je dois m'éclairer au gaz maintenant ça on a fait de la lecture c'est plutôt intéressant en fait on a pu voir que elle a réussi ses expériences que ça s'est plutôt bien mené en fait maintenant zelda on sait où aller c'est vraiment grâce à elle que link a pu s'en sortir un peu quand même c'est impressionnant est-ce que je vais être tranquille oh non mais c'est une horreur parce qu'en plus le toit il m'intéresse là est-ce qu'il n'y a pas moyen de dormir un petit peu il n'y a pas un lit ouais ouais voilà je me disais je vois que ça brille tout c'était obligé discret quand même donc lui c'est fait on va aller faire une petite sauvegarde on